En fixe, au milieu d'un fil tendu horizontalement de constante de torsion C, une tige de longueur AB égale à 2L, et de masse négligeable, à l'extrémité inférieure A de la tige et fixée à un corps ponctuel S1 de masse M1 égale à M. La tige porte sa partie supérieure en un point M situé à une distance D du point O, un solide ponctuel S2 de masse M2 égale à 2M. La position de S2 sur la tige peut être réglée. Lorsque le fil de torsion n'est pas tordu, la tige prend une position verticale. On dézile quoi ? On a dit qu'on a un fil de torsion qui a fait un fil de torsion. Un fil de torsion. Qu'est-ce que j'ai fait un fil de torsion cette fois ? La position de S2. C'est un fil de S2. Le fil de torsion est horizontal. Donc on a dit qu'on a une longueur de la longueur de la longueur. Pardon. On a dit que la tige de longueur 2L. A B égale à 2L. C'est la tige. C'est la tige qu'on dit. On néglige la masse de la tige. La masse de la tige est négligeable. Le poids de la tige est négligeable. Il est nul. Négligeable. La masse de la tige est négligeable. M égale à 0. Donc Mg égale à 0. A l'extrémité inférieure A. Je trouve l'extrémité A. De la tige est fixé un corps ponctuel SA de masse MA égale à M. Je trouve que c'est le corps ponctuel. Ponctuel, ça veut dire c'est quoi ponctuel ? Mais les dimensions de l'égligeables sont négligeables. Et c'est la masse. C'est le point. Cette tige porte sur la partie supérieure. On a un point M. Je trouve le point M. Si tu as une distance D du point O. Un solide S2 de masse M2. La position de S2 de la tige peut être réglée. Dans le sens D, on peut changer la position d'elle par rapport à O. Quand le fil de torsion n'est pas tourdue, la tige prend une position verticale. Oui, c'est une position à droite. C'est une position verticale. On désigne par G delta le moment d'inertie du système constitué par la tige AB et les solides S1 et S2 par rapport à la fixe de rotation delta qui est confondue avec le fil de torsion. On écarte la tige AB de sa position d'équilibre verticale d'un angle theta M dans le sens positif, puis on la libre sans vitesse initiale. Il est affecté à l'ordre des oscillations dans un plan verticale. On repère à chaque instant de la position de la tige AB par l'angle theta qu'elle forme avec la verticale passant par O comme indique de la figure 1. On néglige tous les frottements. L'expression de l'énergie potentielle de torsion dans le cas étudié est EPT égale à 2C theta carré plus constante. On choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de posanteur le plan horizontal contenant le point O. Et comme état de référence pour l'énergie potentielle de torsion, la position dans laquelle le fil n'est pas tordu. Theta égale à 0. 1. Donc, c'est l'état de référence. C'est l'état de référence de l'énergie potentielle de posanteur le plan horizontal contenant. OK. Avant de la tige, on est dans le centre d'énergie potentielle dans les examens qu'on a fait. On a l'énergie potentielle de posanteur, on n'est pas. C'est l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion ou la position pour theta égale à 0. C'est l'état de référence de l'énergie mécanique, EM de l'oscillateur, s'écrit sous la forme, sous cette forme. Donc, il y a l'énergie potentielle de cosinus. C'est l'état de Mg, Mg, c'est l'énergie potentielle. C'est-à-dire que le poids, la force de l'énergie, c'est le travail. Donc, le poids a un travail. C'est-à-dire que le centre d'énergie, c'est l'énergie potentielle. C'est l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de posanteur, plus l'énergie potentielle totale. Il y a l'énergie potentielle de posanteur, c'est-à-dire que le poids a-tour, c'est-à-dire que le poids a-tour, c'est-à-dire que le poids a-tour et la poids a-tour. Donc, si on choisit un local, il y a un mouvement, tel qu'il y a O, donc O et O. C'est ce qu'il y a ? Bien sûr, il y a un mouvement, il y a un mouvement, tel qu'il y a O. Donc, tel qu'il y a O, il y a situé en milieu, c'est très bien. Donc, il y a L. Ok ? Et là, il y a deux, il y a L. Est-ce qu'il y a un mouvement ? Donc, fléx-chimité, il y a la tige inférieure, il y a un corps. Il y a un corps, il y a un corps, il y a un corps. Il y a un corps S1. De masse, M1, il y a M. Ça marche ? Il y a un corps, il y a un corps, il y a un corps. Quelque fois, il y a un corps ? S2. Il y a un corps S2, ponctuel. C'est parti. C'est L. Et ce sens du sens hier, c'est D. Et le sens du sens, C'est L. LL, ça marche. Donc on peut s'ammer ça. O, A, pardon. O, A. OK. O, A. C'est A. Et c'est B. Donc on a, O, B, C. Et l'autre o c'est Lotus 1. C'est ça. C'est génial. Voilà. Il partage un point d'emploi Mes frctionaux Il partage un iron Donc, c'est Z2. Vous délivrez l'écranlés jusqu'à ce moment-là. Par exemple vtta l' verdict au niveauאל, Vtta berce qu'on s'entrea? On doit mettre le test au niveau et on peut faire le condition du potentiel de foquet. Ca Wongaa Et va se rendre le test au niveau car c'est différent du entrepreneur d'ths compatible à l'évrol Quand vous n'едtez plus le sportif Il est nul. Donc, ce point d'application G n'est pas le point. Il n'est pas le point. Il n'est pas le point Z. Mais par contre, comment est-ce que j'ai fait le G? Il n'est pas le point de gérer. Qu'est-ce que tu as-tu à-t-a ? Il n'est pas le point d'application G. Donc, l'énergie potentielle de présentateur. Qu'est-ce que l'énergie potentielle de présentateur qui est-ce qu'il y a-t-il ? Alors, je vais dire qu'il y a E-P-P1 d'un corps S1 plus l'énergie potentielle E-P-P2 Fait-ce qu'il y a la situation L'énergie potentielle de présentateur quand Z égale à 0 égale à 0 Alors, qu'on a fait la position Il y a l'énergie potentielle de présentateur Il est nul. Il y a la constante de l'oula et de l'oula et de l'oula et de l'oula et de l'oula Quand on a dit qu'on a l'énergie potentielle de présentateur Il y a M1 fois G fois Z1 C'est égal à M1 fois G Égale à quoi Z1 ? Avec Z1 C'est quoi Z1 ? Alors, négatif C'est moins L Cosinus Theta Attention, il y a la distance C'est moins Z, S4 Je vais mettre en haut Je vais mettre en haut s'il vous plaît Il y a le point O Donc, c'est moins Z1 Donc, l'énergie potentielle de présentateur L'oula, il y a M1 C'est égal à quoi M1 ? M1, il y a M Donc, il y a la distance M1 Il y a M Ça va ? Donc, il y a moins Mg L Cosinus Theta Ça marche ? Ça marche ? Oui, monsieur Donc, l'énergie potentielle Ben n'سبal à l'occord ponctuel de cette Z4 Là, tu qu'il y a M2 Ou G Ou Z2 Plus une constante 2 Donc, il y a l'énergie potentielle de présentateur Quand Z égale à 0 Égale à 0 M2 fois G fois 0 Plus constante 2 égale à 0 Donc, la constante 2 égale à 0 Égale à quoi Z2 Ou Z2 ? C'est quoi ? En fonction de D Z2 est positif Ou D Cosinus Theta Ou D cosinus Theta C'est très bien Donc, l'énergie potentielle de Il y a C'est quoi ? M2 G Fois D Cosinus Theta M2 Fois G Fois D Cosinus Theta Je pense qu'il y a M2 Égale à quoi ? Il y a M2 Égale à 2M C'est très bien M2 égale à 2M Attention M2 égale à 2M Donc, elle dit C'est quoi ? Il y a 2M Ok Il y a 2M G C'est quoi ? Cosinus Theta Donc, voilà l'énergie potentielle L'énergie potentielle De présentateur Téan Donc, l'énergie potentielle De présentateur Total C'est quoi ? Il y a 62 Donc, on va Égale à b C'est quoi ? FIH 2MG COSTETA J'ai vu HAD l'expression L'IBAGNE WUSSELLO ANNA DAIME L'EXPRESSION L'IBAGNE WUSSELLO N'ETTUQ DAMI ON RECKAN KAN ARABB BCHUYA BCHUYA DONK 2MG FACTOR DE QUO COSUNUS DE TETA YALLA ILLE JEMAGTIHON 2MG FOUA D DICK L Kيف JANDILLA MOA L SURDE ALLACH MOA L SURDE BASH TEMACHI LL YET 2 MAJ 2 WETABKA LIA MOA M G L COSTETA FAMTIA OU SHABAB DONK HADDI HIYA L'INERGIE POTENCIAL DE POTENCIAL DOK UNTIGHRIF L'EXJUF L'EXAMAL L'EKRITURE GATTIBALLEK ANSUR G DELTA TETA POON O CARE C'EST QUO ANSUR G DELTA TETA POON CARE HIYA L'INERGIE SINETIQUE 2X C TETA O CARE HIYA HADDI L'INERGIE POTENCIAL DE TORSION ARABTA HALNA GATTIBKA AUTOMATICAMO GATTIBKA FAKER EPT AH L'INERGIE POTENCIAL DE TORSION CHNIFIHA HADDIK CHNIFIHA EPT EGALA 2X C TETA CARE LUS CONSTANT AH AH DONK L'INERGIE POTENCIAL DE TORSION ATAHA LNA 2X C WA TETA O CARE PLUS ARABTA LA CONSTANT OR ACHNUKALLI L'INERGIE POTENCIAL DE TORSION ELE NUL QUAN TETA EGALA 0 AWT KARALE L'INAN SIMZIAN BIMAANAHA DLA CONSTANT TARIRED CONNUL CE KI IMPLIK ANNA L'INERGIE POTENCIAL DE TORSION ELE NUKALA ACHNU AKHR BAQUILIYA L'INERGIE L'INERGIE SINETIQUE L'INERGIE SINETIQUE EGALA 1.2 G DELTA TETA POIN O CARE L'INERGIE SINETIQUE L'INERGIE POTENCIAL DE TORSION OK Donc FINALMENT L'INERGIE MÉCANIQUE c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle totale plus l'énergie potentielle de torsion qui est égale à 1 demi G delta theta point carré plus 2mg facteur de D moins L sur 2 ou à cosinus de theta plus 2c theta au carré donc voilà c'est l'énergie potentielle potentielle l'énergie mécanique totale je suis là quand même l'énergie potentielle de torsion est-ce que c'est nulle ? quand même l'énergie potentielle de torsion est nulle ? est-ce que c'est D égale à quoi ? je fais expression d'un coup D égale à L D égale à L sur 2 oui L sur 2 D égale à L sur 2 je vais vous dire n'a qu'à l'ai oublier à L sur 2 il est E égale à L sur 2 qu'est-ce que c'est c'est le B ? non avec le moins Oui, c'est bon. 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 C'est bon. Dans le cas de petite oscillation, cosinus de θ égale à θ. 1 moins θ au carré sur 2. Sur 2. Ah, oui. Ce qui implique qu'il y a l'énergie mécanique égale à 1,5 G delta θ au carré plus 2Mg facteur de D moins L sur 2 facteur de 1 moins θ au carré sur 2. Ah, plus 2 fois, plus 2 fois, c'est-à-t-à-cari. Ça marche. Donc, l'énergie mécanique, puisque les frottements sont négligibles, puisque les frottements sont négligibles, alors l'énergie mécanique se conserve. Donc, la dérivée de par rapport à T est nul, ce qui implique à la ha dit, je vais te dire 1,5 fois 2, je vais te mettre compte d'il j delta plus theta point fois theta seconde. Oui, plus, qu'il y a l'autre ? 4. Theta fois theta point. Plus 2Mg facteur de D moins L sur 2 la dérivée d'il 1,0 moins theta au carré. Mère l'endémie je vais te mettre moins theta 2, je vais simplifier par tata point, je vais simplifier par tata point, je vais simplifier par tata point, tata point, plus 4c, moins 2mg, d moins l sur 2, d moins l sur 2, tata égale à 0. Donc finalement, tata seconde, plus quoi, tata seconde plus 4c, moins 2mg, facteur de d, moins l sur 2, divisé par, sur g delta, facteur de d, fois tata égale à 0. Donc on va voir l'équation différentielle, on va dire la somme au moment. Ok ? On va dire la somme au moment par rapport au delta, au pouvoir du canal. Monsieur, je sais, mais on n'a des petites oscillations. On a fait une autre chose, on a dit qu'un moins tata ka RE sur 2. C'est un sinus, on dit ? Theta Sinus de theta, ok, on theta Ok, on a donné que le sinus est un peu plus Il faut avoir le maximum de l'euro Donc c'est le développement limité Tu vas t'apprendre le 1 dans l'analyse 1, inshallah Ah oui, oui Ok, on va t'apprendre le 1 dans l'analyse 1 C'est pas ça qu'on va en faire C'est pas ça qu'on va en faire l'exercice Donc maintenant, on va faire l'exercice C'est à vous, on va vous donner le poids de l'analyse 1 Le poids de l'analyse 1 Ok, on va vous donner l'analyse 1 Il y a moins face why theta Ok, j'ai une moins face why theta Allez, on va vous donner l'analyse 1 Dellez du moment A égal à jd au theta seconde On discute des années où vous vous trouverez Ok, on va vous donner l'analyse 1 Ce qui est le poids de l'analyse 1 On va vous donner l'analyse 1 Lax delta Ça arrive donc le quina est là Qu'est-ce qu'on va en changer ? La question La question de quoi ? la question on dirait la solution 2-2 la solution donc 2-2 s'il vous plaît donc cos 2-2 on remplace l'équation différentielle l'équation différentielle il y a 2p sur t0 au carré moins 2p sur t0 au carré plus 4c moins 2mg facteur de d moins l sur 2 sur g delta fois delta et l'est nul si c'est que l'est nul pourquoi nous avons déjà je vais vous montrer ce terme c'est quoi la racine d'oméga oméga 0 je vais vous montrer déjà je vais vous montrer ce qui est ce qui est ce qui est oméga 0 donc il y a quand tu as dit theta seconde plus oméga 0 au carré fois theta égal à 0 avec oméga 0 2p sur t0 tu vois donc la racine d'il est là oméga 0 au carré il y a t0 égal à quoi depuis la racine de quoi depuis la racine de g delta non 4c moins c'est l'inverse ok g delta c'est très bien g delta sur 4c moins 2mg d moins l sur 2 d moins l sur 2 et voilà c'est ce qui est l'expression de l'expression on règle la position de s2 sur la tige à la distance des 0 du point O puis on écarte de nouveau de sa position d'équilibre vertical d'un angle theta m et on la libère sans vitesse initiale attend qu'est-ce qu'il y a l'écran déterminer la distance des 0 en fonction de l pour que le mouvement de l'oscillateur soit un mouvement de rotation sinusoidale quelle que soit la valeur de theta m appartenant à l'intervalle 0 plus sur 2 ou 5 ou 5 donc donc entoumant le mouvement de rotation sinusoidal il vérifie qui est-ce qu'il y a d'éton qui est-ce qu'il y a d'éton plus omega 0 au carré qui est-ce qu'il y a d'éton carré qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a la solution sinusoidale bémagna puisque les frottements sont négligeables parce que les frottements sont négligeables j'ai dérivé l'énergie mécanique non j'ai dérivé de l'énergie mécanique ici c'est un développement limité c'est un développement de la cosinus ici on va voir donc il y a dérivé de l'énergie mécanique par rapport à t égale 0 ça va c'est-ce qu'il y a g delta theta point fois theta seconde ça va une dérivé de l'énergie mécanique c'est theta fois theta point plus de mg ou d moins l sur 2 ça va être là c'est-ce qu'il y a la dérivé de l'énergie de la cosinus de theta par rapport à t c'est-ce qu'il y a le math c'est-ce qu'il y a de f prime de x c'est-ce qu'il y a la dérivé de f par rapport à x c'est-ce qu'il y a c'est-ce qu'il y a de la dérivé de la cosinus de theta de t c'est-ce qu'il y a la dérivé par rapport à t c'est-ce qu'il y a de la dérivé de la dérivé de la cosinus de theta main-mm de non une par rapport à t fal c'est-ce qu'il y a de la dérivé de la sininus de theta par rapport à t c'est qu'il y a La dérivée de sinθ par rapport à θ, c'est cosθ. On va dire que la dérivée de f par rapport à x est la dérivée de f par rapport à x. On va dire que la dérivée de cosinus est moins θ point sin2θ égale à 0. Vous voyez ? Vous voyez ? Oui, monsieur. Je vais simplifier par θ, point. On va dire G delta, on va dire G delta fois θ, seconde, factor de quoi, plus 4c. 4c, ah, donc déjà j'ai des signes, j'ai des signes, ah pardon, j'ai des développements d'yélo. Donc plus, je vais diviser par G delta, j'ai des θ, seconde, ah, plus. 4c sur G delta fois θ 2t. Allâh, moins 2mg, factor 2d, moins l sur 2, fois sin2θ. Là, c'est vrai ? Là, c'est vrai, c'est vrai ? Là, c'est vrai, c'est vrai ? C'est vrai ? OK, monsieur. Mais cette fois, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Monsieur, je pense que c'est vrai, c'est vrai ? Non ? Oui, on divise par G delta, c'est vrai ? On divise par G delta. Donc, les brefs de nous déchirons, c'est theta, theta m entre theta m, 0, p sur 2. OK, la valeur maximale. Monarchie, c'est vrai ? C'est un petit angle qui a fait l'oscillation, mais je vois qu'il n'y a pas de plus sur deux. Quand on s'est passé à plus sur deux, par exemple, on peut prendre plus sur quatre ou plus sur deux. Donc on peut prendre plus sur deux. Par exemple, plus sur quatre. Je vois qu'il n'y a pas d'intervalles qui n'a pas besoin de développer. Est-ce que vous avez dit la question ou pas ? Oui, monsieur. Donc, attention à ça, attention à ça. Donc, comment on va faire ? Qu'on est dans ce renouvelle ? En ce donc, on a une équation différente. Concentre, on a une équation différente. En ce temps, on peut alors aussiん化identally et pourquoi on a une situation différente tha'. En ce temps, on peut venir. Quindi, on va faire Y. On a rechange la question différente. On a dungeon une équation différente. On va voir, cette équation différente différente. On va vraiment multiplier la rotation différente. n'admet n'admet de solution de solution sinusoidale que scellée, ok, scellée de la forme ok la forme théta seconde plus oméga zéro au carré fois théta égale à zéro ok avec oméga zéro au carré strictement positif bimmaina dans notre cas ceci ne vérifie que c'est le terme en sinus qui va je ressentir qu'on a amel nul ah, le facteur ok donc est-ce qu'il dit dans notre cas donc d zéro doit être égal à l sur deux ceci n'est vérifié que si le terme ou là le facteur le facteur muamil le terme en sinus ok nul quel que soit la valeur de théta donc quel que soit la valeur de théta régiène c'est le terme le terme de mg g delta de mg sur g delta d moins l sur 2 comme il nul mg ou g delta différent de 0 puis il nul il nul alors il nul il nul 2 il nul il nul Il y a des mouvements de rotation sinus ouïda. Est-ce qu'il s'agit d'affection? Chabot, vous avez compris ce qu'il s'agit ? Oui, monsieur, oui. C'est ce qu'il s'agit d'écrire avec l'équation différenciée, avec l'équation différenciée, afin d'écrire ce terme, afin d'écrire ce terme, on va dire qu'il s'agit d'écrire. Il s'agit d'écrire le potentiel. C'est ce qu'il s'agit d'écrire. C'est ce qu'il s'agit d'écrire. Donc, pour qu'il s'agit d'écrire un mouvement sinus ouïda. Pourquoi ? Pourquoi ne pas dire qu'il s'agit d'écrire un mouvement sinus ouïda. Pourquoi ? Parce que c'est que c'est un peu de m, il y a un peu de m. C'est un peu de m. M2. C'est un peu de m. Mais quand c'est m, c'est un peu de m, ça ne peut pas. Je ne sais pas. Quand c'est même ici, quand c'est même ici, quand c'est même ici, c'est d'écrire un mouvement sinus ouïda. deux ans, regarde ce numéro. Oui, monsieur. Donc, j'ai l'âchere? Ou, enfin, il y a dit, il y a toujours là, nous jouons ici. Donc, on est là? Le narratif l'énergie Mecanec, l'énergie potentielle totale l'énergie potentielle de présentateur EPP1 plus EPP2 égale à 0 l'énergie mécanique l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion donc l'énergie potentielle c'est un mouvement de rotation nous avons une application différentielle mais l'idée de la méthode c'est un développement de l'énergie parce qu'il y a des angles très petits nous devons dire que l'énergie est-ce que l'énergie est-ce que l'énergie EPP1 et EPP2 c'est-ce que l'énergie EPP1 et EPP2 et l'énergie potentielle et l'énergie potentielle et l'énergie potentielle c'est-ce que l'énergie potentielle c'est-ce que l'énergie potentielle c'est-ce que l'énergie potentielle c'est-ce que l'énergie potentielle et l'énergie potentielle c'est-ce que l'énergie potentielle c'est-ce que l'énergie potentielle Merci.